Petite pause avant que la vidéo ne commence, je voudrais juste vous expliquer rapidement le pourquoi du comment. Cette vidéo je la fais genre un mois après la sortie du patch 3.1 parce que c'est le moment où je pense que CIG s'est à peu près arrêté sur une roadmap qu'elle va essayer de tenir jusqu'à la sortie de la 3.2. Et en fait je voudrais faire la vidéo jumelle de cette vidéo une semaine environ après la sortie de la 3.2 histoire de faire un comparatif entre ce qui était prévu au moment où CIG avait une idée de ce qu'elle allait faire et ce qui est finalement sorti. De manière à avoir un petit peu un comparatif et pouvoir en tirer des conclusions. Donc c'est très factuel, c'est pas du tout orienté spéculation comme ce que j'ai l'habitude de faire. Mais du coup c'est une vidéo qu'il faut considérer comme étant une préparation à une prochaine vidéo qui arrivera plus tard dans l'année. Voilà. Je profite aussi de vous tenir là pour vous mettre rapidement au courant des prochaines sorties des vidéos. J'ai fini l'écriture de la prochaine grosse grosse vidéo que je vais sortir, qui sera sans doute la plus grosse que j'ai jamais faite. Qui ne sera pas sur Star Citizen. Mais vous inquiétez pas, il y aura deux vidéos normalement sur Star Citizen, en tout cas qui sont déjà en production en parallèle. L'une sur le lore et une autre sur un sujet un petit peu comme la complexité ou ce genre de choses où on va réfléchir. Voilà, tout simplement. Il devrait y avoir au moins une des deux vidéos sur Star Citizen qui devrait sortir en mai. Une autre, comme je vous ai dit, grosse vidéo aussi en mai. Et pour le reste, je sais pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, voilà déjà quelques semaines que la 3.1 est déployée sur les serveurs live. Et accessoirement, CIG a réussi à tenir ces délais, ce qui est plutôt bien, étant donné que d'habitude, ils n'ont pas vraiment tendance à les tenir. Et ils ont réussi à le tenir à la fois sur le PTU, mais aussi sur le serveur live. À quelques heures près pour le serveur live, mais la mise à jour est sortie avant le 31 mars. C'était, il faut bien le dire, surtout une mise à jour axée performance et correctif. C'était nécessaire. Bon, il y a eu aussi de l'ajout de contenu sur cette version, mais c'est rien en comparaison de ce qui va arriver avec la version 3.2, qui est pour moi le premier vrai gros patch de contenu de cette version 3 de l'alpha. Petit tour d'horizon de ce qui est prévu, donc, pour fin juin. Attention, je précise que tout ça, c'est en date du mi-fin avril. Ça a encore le temps de changer, et ça a déjà pas mal changé par rapport à ce qui a été prévu le lendemain de la sortie de la 3.1. Ça a déjà pas mal changé sur la roadmap. Mais je ferai un petit comparatif à la fin de la vidéo, entre ce qui a été prévu originellement, et ce qui est prévu actuellement. Pour les personnages, il est prévu un paquet de nouvelles armures et combinaisons différentes sous forme de gamme. Les deux sets d'armures Legacy Marines et Outlaw, sous leur forme légère, médium et lourde, vont être revisitées, et surtout passer au goût et technologie actuelle. Ce sont des armures qui ont été dévoilées dans la démo Star Marines, donc ça date un peu, 2015. Certaines sont quand même plutôt stylées. Mais ils vont surtout rajouter une nouvelle collection de vêtements aux couleurs de Porolissar. Je suppose que ça sera surtout des vêtements civils. C'est plutôt cool de rajouter ça, parce que finalement, Porolissar est sans doute l'endroit que les joueurs ont le plus visité du jeu par la force des choses. Ça serait dommage de ne pas le considérer un peu plus que comme un simple point de spawn. C'est quand même un des lieux les plus emblématiques dans le développement de Star Citizen. Maintenant, on va rapidement parler flingues et armements. A l'origine, il devait y avoir le Gemini R97, qui était à l'origine prévu pour la 3.1, qui était censé aussi sortir en 3.2 du coup. Et bien, il a tout simplement disparu de la roadmap entre hier et aujourd'hui. Du coup, il y aura quand même un machine gun léger, le F55 de chez Gemini. Mais le R97 a juste disparu du jour au lendemain, alors qu'il semblait fini. Donc voilà, je ne sais pas à ce niveau-là, mais du coup, il y aura quand même le F55. Un autre machine gun fera son arrivée, le Demeco de chez Klaus & Werner, Aria. Mais c'est surtout la dernière arme qui m'intéresse, étant donné que c'est un sniper. Et j'aime bien les snipers. Il s'agit du Scalpel de chez Kastak Arms. J'adore son nom, il promet. Et pour finir, une arme de chez Distorsion Repeater. Et du coup, un total de 4 nouvelles armes pour cette mise à jour, c'est pas mal. Mais bon, comme fondamentalement, il n'y a pas énormément de différence d'une arme à l'autre, est-ce que c'est prioritaire ? Bon, ok, je ne vais pas cracher dans la soupe, ça fait toujours du contenu en plus pour la suite. C'est toujours bien. Pas mal d'ajouts de comportement pour l'IA. Déjà, celle des vaisseaux va être revue pour être un peu plus adaptative. Moins prévisible, et surtout avec des comportements parfois divergents pour ne pas que tous les combats se ressemblent. En plus, on dirait qu'on pourra se faire insulter par ses adversaires. A la fin, normalement, à mon avis, ça devrait aller de pair avec le système de comportement et de caractère développé pour Squadron 42. Bon, à titre personnel, je vous avoue que le dogfight, c'est pas mon truc, et j'ai un peu peur de me faire terraformer l'anus à répétition avec cette mage. On verra bien, s'ils équilibrent bien leurs trucs. Je pense par contre que les gens qui se faisaient chier dans les combats actuels avec leur Gladius vont être servis. Mais c'est surtout l'arrivée des rudiments de l'IA FPS qui est cool. Ça veut dire des PNJ un peu moins cons et surtout un peu plus présents dans l'univers. Et c'est un bon pas en avant. Certes, je pense que, comme pour tous, ça ne sera que le début de la technologie, mais c'est déjà bien. Mais il y a quand même un petit souci qu'il faudra résoudre. C'est que c'est bien de rendre plus vivant des PNJ, mais ça serait peut-être bien aussi d'en mettre un peu plus que 3 pauvres Pékin à Porlissar et Levski. Mais malheureusement, pour l'instant, l'élément limitant, c'est le réseau. On en reparle un peu plus tard. Bon, allez, on va parler de la grosse composante de cette mise à jour. Celle qui est, à mon sens, même la plus importante de l'année, le minage. Cette version verra donc l'arrivée du minage en jeu, c'est-à-dire les composantes de gameplay, de la prospection, du minage et aussi de la revente des matériaux récoltés. Bon, au moment où je dis ces mots, un ATV vient de sortir et en dévoile un peu plus sur le sujet. On voit notamment que beaucoup de choses vont se faire au laser et qu'il faudra faire bien attention à l'ordre de l'extraction à ne pas détruire bêtement tous les cailloux en y allant comme un bourrin. C'est intéressant cette manière de faire parce que ça implique qu'il faudra rester éveillé et ne pas y aller tout le temps en mode no brain pendant des heures. Et sans doute avec des récompenses plus importantes si ça se passe bien. Mais pour ce qui est de l'équipement requis, j'espère que c'est simplement des trucs qu'on peut acheter pour pas trop cher et accrocher à notre vaisseau. Parce que sinon les devs vont se heurter à un sacré souci. Ben, il n'y a pas de vaisseau de minage dans le jeu. Bon, en fait si, il y en a deux selon le moteur de recherche du jeu, mais euh... Bah il y a Lorient qui n'est pas encore en vente car il n'est pas fini. Et le prospector de chez Misk a 150 putain de boules bordel. Je trouve ça plus que restreint en plus d'être carrément trop cher. Surtout que même la 3.2 n'a pas de nouveaux vaisseaux de minage de prévu. Donc si C.A.G. ne met pas de nouveaux vaisseaux de minage, j'espère vraiment que ça veut dire qu'il faudra simplement acheter et accrocher un équipement dédié. Parce que sinon ça va être vraiment pas cool. Ça devrait être le cas d'ailleurs au vu des premières infos sur le sujet. Et étant donné qu'il n'y aura aussi normalement dans cette mise à jour plus d'objets dans les boutiques. Et aussi plus de points d'achat et de vente. Je suppose que c'est un peu lié. Pour le gameplay toujours, les fonctionnalités de groupe sont à l'honneur. Avec la possibilité de se grouper et de coopérer sur des missions et des trucs à faire. Et même de faire des quantum travel conjoint. Ce qui est quand même plus pratique et agréable. En plus, normalement les tourelles des vaisseaux vont aussi pouvoir être enfin utilisées. Encore plus de raisons de voyager en groupe. Les vaisseaux vont aussi voir arriver l'usure de l'équipement. Mais aussi la possibilité de gérer vraiment les différents composants de votre vaisseau. En gros, maintenant les vaisseaux ont juste des états complets cassés, pas cassés. Et bien cette mise à jour devrait normalement permettre des états intermédiaires. Et des comportements plus réalistes sur l'ensemble de votre vaisseau. Genre certains compos pourront casser à l'usure, chauffer, si vous mettez trop d'énergie, être remplacé, etc. Côté service beacon, c'est à dire le service de balise implémenté en 3.1. Celui-ci devrait être amélioré via des nouvelles possibilités de création de missions. Comme par exemple la possibilité de créer des missions d'escorte. C'est bien qu'ils ne laissent pas en plan une fonctionnalité qui est là, mais encore embryonnaire. J'espère que ça sera maintenu tout le long de l'année. Après, pour le reste qui concerne le gameplay, c'est de l'équilibrage et du polissage. Notamment le menu du mobiglace les couilles. Ah ah, jeu de mots. Vous savez, ce menu qui n'arrête pas de changer. Celui qui permet normalement de gérer votre personnage et votre vaisseau. Et ben, il va encore subir des changements. Un jour, ils arriveront peut-être à faire un truc stable. En l'occurrence, c'est plutôt cool. Parce qu'on verra enfin des stats plus visibles lors des changements de l'équipement. Moins réalistes certes, mais clairement plus agréables et simples à comprendre. Vert, on gagne de la caractéristique. Et rouge, on en perd. Simple et évident. Mais le design d'interface homme-machine, c'est un métier. Il y aura aussi des améliorations sur l'économie. Je suppose que ça veut dire un algorithme de génération et d'évaluation des prix un peu moins aberrant. C'est-à-dire moins de trucs qui valent des millions et de trucs qui valent rien du tout. Ou en tout cas de manière plus logique. Voilà pour la partie gameplay. Et ouais, il y avait plein de trucs. C'est essentiellement pour ça que je trouve que cette mise à jour est très importante en contenu. Si on parlait un petit peu des vaisseaux du coup, vous savez, ceux qui vont pas servir au métier implémenté dans cette mise à jour. Grosse révision pour les Mustangs de chez Consolidated Outland. Les versions Alpha, Beta, Gamma, Delta et Omega vont subir un rework pour les rendre plus cohérents avec la liste des vaisseaux actuels. Que ce soit en termes de design, comme en termes de compétences de combat. C'est de la qualité de vie en somme, mais ils y passent tous. Côté nouveau, le 600i d'Origin va faire une entrée remarquée, car c'est un vaisseau de luxe. Faut le considérer un peu comme une sorte d'iPhone du 30ème siècle. En plus, il a un petit i à la fin de son nom, c'est dire. Avis aux personnes fortunées voulant faire le tour de la galaxie dans un yacht de l'espace. Design, modulable et élégant. L'Hurricane de chez Anvil va faire son entrée. C'est un vaisseau de combat lourd, pas très grand, mais utile pour les combats avec de nombreux adversaires où vous avez besoin de la puissance de feu et que vous ne possédez pas de vaisseaux capitaux comme base principale. Dans la même veine des vaisseaux utiles au combat, mais dans un autre genre, l'Eclipse de chez Aegis Dynamics est un putain de vaisseau furtif bombardier que demande le peuple. Quand on pourra acheter des terrains et construire dessus, ce vaisseau risque d'être un atout de poids. On reste dans les vaisseaux Aegis avec un rework de l'Avenger. Sans doute le vaisseau phare de ce constructeur, parce que particulièrement versatile. Rework de quoi exactement ? Ben je sais pas trop pour l'instant. Ça a l'air d'être essentiellement le design, mais c'est déjà pas mal. Et pour finir, le Vanduul Blade. Un vaisseau Vanduul. Les Vanduuls sont des extraterrestres rencontrés plusieurs siècles auparavant et dans le lore, il est indiqué que les rencontres humains Vanduul se sont quasi toutes soldées par des combats. Du coup, il est plutôt normal que le nouveau vaisseau soit orienté combat. Mais ce qui est surtout cool, c'est que son design fait quand même très extraterrestre. C'est ça qui est bien, de voir des nouveaux styles. Et pour finir cette vidéo, on va parler un petit peu technique. Déjà, évidemment, il y aura plein de nouveaux bugs à cause des ajouts. Mais aussi, pour un peu contrebalancer ça, plein des bugs et des problèmes de performance des versions d'avant vont être corrigés. Le bon jeu du chat et de la souris avec les fuites de mémoire et les pertes de FPS. Mais surtout, on va enfin voir arriver le Network Bind Culling. El famoso Network Bind Culling, qui n'a pas été prêt à temps pour la 3.1. Le principe du Network Bind Culling est de faire en sorte de réduire les communications entre serveurs et clients quand celle-ci n'est pas nécessaire. C'est en fait de permettre aux clients et aux serveurs de déterminer quelles sont les entités intéressantes à charger et à calculer du côté du client, de manière à ne pas tout faire tout le temps. Par exemple, si un joueur A ouvre une porte de son vaisseau à l'autre bout de la galaxie, le reste des joueurs n'a pas à être au courant, sauf ceux qui sont à côté de lui. Cela permettrait d'alléger considérablement les charges réseau, mais aussi permettrait d'augmenter drastiquement le nombre de joueurs et de PNJ par instance. Ça va être le feu si ça fonctionne correctement. La partie réseautique est très importante pour l'avenir du jeu, car c'est elle qui va conditionner l'échelle, c'est-à-dire la taille des instances. Le truc, c'est que des bons ingénieurs réseau, bah ça court pas les rues et c'est un métier bien complexe et un peu ingrat, parce qu'on ne doit pas directement les avancées qui sont faites. C'est pas comme les designers de vaisseau. D'autant plus que l'architecture de serveurs des Star Citizen est assez étrange par rapport aux standards actuels. En gros, plutôt que de faire comme la plupart des jeux actuels, des gros serveurs qui gèrent chacun une instance complète de l'univers concerné, Star Citizen va se servir du cloud Amazon et de la possibilité de créer des instances interconnectées à la volée, pour morceler son univers et réveiller certaines parties quand les joueurs seront dessus. Et si il y a trop de joueurs, plusieurs instances du même lieu sont créées. Cela permet d'alléger le système général en réduisant les instances et empêche les prises de pouvoir et paralysie d'une zone par un groupe de joueurs par la place qu'ils pourraient occuper. Ce ne sont pas les seuls à faire ça, mais ce seront sans doute ceux avec la plus grosse échelle à mettre en place. Voilà, ça c'est l'objectif final, ça s'appelle le serveur meshing et je vous laisse imaginer la galère que ça peut être de concevoir un système comme ça. Mais en vrai, s'ils y arrivent, ça va être super performant. La 3.2 est une mise à jour méga balèze, avec une bonne grosse partie qualité de vie qui se focus surtout à améliorer les concepts déjà existants en jeu, mais aussi une grosse partie où ils créent des nouvelles choses qu'ils mettent en jeu. Et à l'origine, elle devait être encore plus balèze à ce niveau-là. Alors là, il faut me croire sur parole parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de prendre un screenshot, mais en gros, jusqu'à environ une semaine après la sortie de la 3.1, la roadmap était dans un autre état et indiquait, en plus de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, qu'il devait aussi y avoir le métier de récupération au complet, plus les échanges d'essence entre les vaisseaux, achats, revendres, tout ça. Ouais, ça fait beaucoup. Bizarrement, tout a été décalé en 3.3. Allez comprendre. En tout cas, à titre personnel, je suis super impatient de voir cette mise à jour arriver, vous l'aurez compris. J'ai une âme de farmer chinois et les hack'n'slash font partie de mes styles de jeu préférés, autant vous dire que je suis très résilient aux tâches répétitives. J'espère juste que le minage ne sera pas que limité aux possesseurs d'Orion et de Prospector, sinon je fais un scandale. Et accessoirement, que ça ne soit pas non plus trop embryonnaire, même si ça sera malheureusement certainement le cas. La récolte de gaz est prévue pour la 3.5 et le raffinage des matériaux a disparu de la roadmap actuellement. Donc on va devoir attendre pour avoir le métier fini, on dirait. Limite, j'aurais aimé avoir le minage complètement fini et rien à côté, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus intelligent d'avancer sur plein de choses de front, surtout quand il y a des grosses équipes. Et vous, quel est votre avis sur cette mise à jour revenir ? C'est clairement celle que j'attends le plus cette année et je ferai sans doute des vidéos un peu plus précises sur le sujet des minages quand on aura un peu plus d'infos de comment ça va fonctionner. Sur ce, je ne vous en mette pas plus et je vous retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...